Musique Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Bien avant l'arrivée de Sonic le Risson, Sega a eu plusieurs mascottes, comme Alex Kidd, Wonder Boy ou encore Flicky. Mais il ne faut pas oublier une autre mascotte électronique, il s'agit d'Opa Opa. Le petit vaisseau tricolore n'apparaît pas pour la première fois dans un jeu vidéo, mais dans un animé, qui se nomme Zillion. Cette série sera d'ailleurs adaptée en jeu vidéo sur Master System. Opa Opa apparaît la première fois dans un jeu, dans Fantasy Zone. Il s'agit d'un shoot'em up pastel et kawaii. Le vaisseau se déplace latéralement, il est aussi possible d'aller vers la droite ou vers la gauche, chose assez rare pour être souligné. On peut le considérer comme un descendant japonais de Defender, puisqu'il reprend à peu près le même système de déplacement latéral, mais aussi la carte du niveau. Dans Fantasy Zone, il faut détruire toutes les sentinelles avant de combattre des boss gigantesques. Au début du jeu, le joueur dispose d'une bombe et d'un double-tigre. Mais il pourra aller au magasin pour acheter moult items allant du laser à la bombe 16 tonnes. Avec son ambiance colorée et son humour, le jeu rencontra aussitôt le succès et connu un portage sur Master System qui asseoir à la renommée du petit vaisseau spatial. La qualité d'adaptation est vraiment exceptionnelle pour une console de cette puissance et on a parfois l'impression de se retrouver face à la version arcade. Le jeu connaîtra plusieurs adaptations, dont deux sur console Nintendo, ce qui fait quand même beaucoup pour un jeu Sega. Car, est-il encore besoin de le préciser, Sega à l'époque était constructeur et non éditeur tiers. La version Famicom a été développée par Sunsoft et il s'agit d'une bonne adaptation du titre. Même si elle reste moins jolie que sur Master System. La version NES, elle, sera développée par Tengen et dès la jaquette, on comprend que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Une espèce de hopa-hopa angulaire et chromée annonce la couleur et on se retrouve devant un Fantasy Zone pas terrible terrible. La suite ne se fera pas trop attendre car en 1987 sortira Fantasy Zone 2 The Tears of Hopa-Hopa. L'univers est toujours aussi acidulé. Bien entendu, ce jeu connut également une suite sur Master System dans une version une fois de plus très fidèle. Hopa-Hopa reviendra un peu plus tard dans Fantasy Zone The Maze. Un épisode qui tranche radicalement avec ce qui a été fait avant puisqu'il ne s'agit plus d'un shoot'em up à proprement parler mais plus d'un clone de Pac-Man. Hopa-Hopa doit attraper des pièces disséminées dans chaque tableau et le succès de la version Master System fut au rendez-vous grâce notamment à son mode de joueur. Viendra ensuite un épisode Game Gear qui renoue avec les origines mais qui a son caractère propre. Il a été développé par Senetsu ce qui explique cette petite différence. Les graphismes sont un peu plus réalistes. Plus tard, sortira sur Megadrive Super Fantasy Zone. Il s'agit plus ou moins d'un remake du premier Fantasy Zone sorti sur Arcade. Les mondes et les boss sont pourtant différents. Le jeu est logiquement plus beau que son grand frère. Il existe une petite manipulation pour réentendre le thème de Hopa-Hopa dans cette version. Ce sera le dernier épisode de la saga. La série connut toutefois quelques spin-offs. Galactic Protector, sur Sega Mark III, n'est jamais sorti en Occident car il se joue avec le pas d'amolette de la console. Dans ce jeu, le joueur doit stopper les assauts rivaux avant que la planète ne soit envahie par les monstres. A part les vaisseaux, on ne voit pas très bien le rapport avec l'ambiance de Fantasy Zone. Sur la jaquette de la version Game Gear de Kinetic Connection, on voit apparaître des petits Hopa-Hopas. Et pourtant, dans le jeu, on n'en voit pas tant que ça. Ce jeu fleur bon au jeu de taquin. Et lorsqu'on laisse la console tourner sans rien toucher, des petits Hopa-Hopas viennent aider le joueur. Un épisode PC Engine devait voir le jour sous le nom de Space Fantasy Zone. Bien qu'une version pirate circule sur Internet, le jeu n'est jamais sorti. Le jeu devait se jouer à la troisième personne et ainsi profiter d'une version encore plus complète à la manière d'un space arrière. Pour la petite anecdote, quelques Français s'étaient réunis pour pouvoir se payer une des rares versions bêta du jeu. Le vendeur japonais refusa longtemps de se séparer de sa pièce de collection, pensant qu'une fois acquise, cette version serait distribuée en copie illégale sur le net. Et ça n'a pas manqué, car peu de temps après, on pouvait trouver ce disque en copie sur le net. Renforçant encore plus la réputation médiocre des Français. Mais n'épiloguons pas trop et passons quand même à la suite. En 2003, Fantasy Zone connut un remake grâce au Sega EG's. Un remake tout en 3D rendant hommage au shoot-em-up le plus kawaii de tous les temps. Il est amusant de noter que lors de la bataille contre les boss, la caméra se place derrière le joueur, rappelant ainsi fortement le Space Fantasy Zone. En septembre 2008, dans la compilation Fantasy Zone Complete Collection, on peut trouver un bonus de taille. Il s'agit d'un remake de Fantasy Zone 2 à la manière System 16, une carte arcade de Sega. Bien entendu, connaissant Sega et vu la popularité d'Opa Opa, il était bien normal de le retrouver en guesse dans le bon nombre de jeux. Voici une petite liste. On retrouve donc naturellement plusieurs fois Opa Opa dans Xilion sur Master System. Il explique le déroulement du jeu à certains moments et on le voit tout à la fin du jeu également. Et qui ne se rappelle pas de la première phrase que l'on entend dans Space Arrière ? Ceux qui nous laissent supposer que Space Arrière et Fantasy Zone sont dans le même univers, une affaire à creuser. Il apparaît également dans Flashpoint, un puzzle game de Sega où il vient souhaiter bonne chance aux joueurs. Mais si on regarde bien l'arrière-plan, on s'aperçoit qu'il s'agit du même que dans Fantasy Zone. Dans Quartet, il accompagne Alex Guide et Teddy Boy dans le Soundtest. Dans Alex Guide and the Lost Stars, un des items à débloquer est un Opa Opa géant. Dans Tom & Jerry's The Movie, sur Master System et Game Gear, on peut trouver des affiches avec Opa Opa dans le monde 3. A la fin de Golden Axe, on peut trouver des bornes où sont marquées Opa Opa et Pa Opa O, un clin d'œil beaucoup plus dissimulé. Mais des fois, ce sont juste des musiques de Fantasy Zone qui s'incrusent dans d'autres jeux. Dans Alex Guide and the High Take World, on peut écouter l'OST de Fantasy Zone sur son tourne-disque. On peut aussi entendre un remix de la musique d'Opa Opa dans Fantasy Star 4 dans la Guilde des Chasseurs. Cette musique s'appelle d'ailleurs Pa Opa O dans le Soundtest. Mais Sega avait l'air de bien apprécier la musique de la boutique de Fantasy Zone car on la retrouve également dans la boutique de Super Angode sur Megadrive. Turbo Outron aussi utilise le thème du magasin de Fantasy Zone. Thème que l'on retrouve également dans GP Rider sur Game Gear. Fantasy Zone est donc bien un jeu phare de chez Sega et il aura su plaire à toute une génération. Génération qui manque cruellement de titres de ce genre. Alors Sega, sois sympa, branche-nous sur un Opa Opa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada